Bonjour, orientation, emploi, logement, loisirs, vie associative, voilà les domaines de prédilection du point information jeunesse de Pouancé. Il est ouvert à tous les habitants de la région de Pouancé-Combré, quel que soit votre âge. Il vous conseille dans votre orientation, vous guide dans votre recherche d'emploi, mais c'est aussi un lieu de rencontre et d'échange. Le point information jeunesse existe depuis presque 20 ans, donc ce sera les 20 ans l'an prochain. Il était tout d'abord sous la coupole de la commune de Pouancé et la compétence a été prise par la communauté de communes en 1996. Au niveau des services que le point information jeunesse rend, ce sont un lieu d'information pour l'orientation, pour les recherches d'emploi, pour les loisirs. Et bien d'autres choses, aussi un lieu de rencontre, ça c'est évident. Au niveau de l'accueil, il y a beaucoup de liens, comme je dirais, le lien social, parce qu'Audi, il est à même de rencontrer souvent des personnes en grande difficulté. Donc un partenariat important avec l'assistante sociale, éventuellement les CCAS et les associations du secteur. Ça nécessitait beaucoup de partenariats et entre autres vers la mission locale et autres. Donc il y a toujours des liens très groupés à ce niveau-là pour l'aide. Sinon, en termes d'animation, celles qui sont proposées, il y a les jobs d'été. Donc des animations où les jeunes sont invités à voir ce qu'ils peuvent faire pour avoir un travail en été. Une information sur le babysitting aussi, pour ceux qui veulent garder les enfants. Et un partenariat assez important dans le cadre d'une autre animation qui se fait maintenant tous les ans, à savoir jouons en famille, dans le cadre des semaines d'enfance du fin octobre. Beaucoup de demandes pour un public très très large, de 10 à 90 ans, voire au-delà, un peu au-dessous, pourquoi pas, des très très larges. Un passage assez important, parce qu'on est à 1500 passages dans l'année. Un accueil d'individuels, donc une réponse à la demande. Et un accueil de groupe aussi au niveau des collèges, de la maison familiale toute proche, et aussi de l'épide de Combré. Beaucoup d'adultes viennent, et ces adultes sont en particulier en recherche d'emploi. Donc il y a une démarche d'aide pour les CV, pour ces personnes-là. Éventuellement, les retraités aussi, pourquoi pas, des demandes de loisirs, des choses comme ça. Ou des demandes, aussi des besoins de rencontre. Donc le point information jeunesse a été labellisé maintenant, il y a trois ans, PLAIA. Donc point local d'accueil et d'information à la vie associative. Donc dans ce cadre-là, il y a des demandes d'information des associations. Un annuaire a été fait il y a deux ans, où il y a maintenant 140 associations qui sont répertoriées sur les 220 connues sur le canton. Des rencontres sont proposées, des réunions sont proposées à la demande de ces associations, à savoir comment tenir un budget, les assurances, et pour toute problématique de fonctionnement au niveau des associations. Donc sinon, une autre mission du point information jeunesse, qui est le logement solidaire. La communauté de communes a souhaité proposer une réponse aux demandes de jeunes vis-à-vis du logement, parce qu'une enquête a été faite au niveau des entreprises qui, certaines ont dit, certains contrats ne se font pas parce qu'il n'y a pas de logement proposé. Et donc c'est la deuxième année consécutive que la mise en place s'est faite. Et cette année, on a eu huit contrats de signés pour le logement. Et ça a répondu aux apprentis et aux contrats précaires, en fait, parce qu'on souhaite répondre aussi aux gens qui sont en demande de nouveaux contrats pour les aider à rebondir, pour justement solutionner ce problème de logement, qui est quelquefois un problème d'urgence. Des fois, des demandes sont faites juste avant le week-end pour répondre dès le lundi. N'hésitez surtout pas à venir voir dire. Pas de souci. L'accueil est là, la bienveillance par rapport à toutes les demandes, il n'y a pas de souci. Le Pige.Information jeunesse de Pouancé Combré est ouvert le mercredi, le jeudi matin, le vendredi après-midi et le samedi matin. Il est situé à la maison des associations de Pouancé.